De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, merci Seigneur. Et nous allons aujourd'hui nous retrouver donc sur une vidéo incroyable. Nous allons parler en fait de prophéties annonçant premièrement donc la venue du Messie. Mais vous allez voir qu'en fait, le Messie Jésus-Christ n'était rien autre que l'éternel des armées, que le peuple hébreu suivait à la sortie d'Égypte. Et ça nous allons le voir dans une prophétie notamment donc d'Ésaïe. Et c'est vraiment une prophétie qui est incroyable parce que cette prophétie en fait va nous donner déjà l'assurance que la parole de Dieu est incroyable en prophétie et en vérité. Parce que Ésaïe était donc un prophète qui a vécu approximativement au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc on est à peu près à 700, 760 ans avant Jésus-Christ. Donc vous imaginez, c'est quand même énorme dans une période comme dans laquelle nous vivons. Donc 700 ans avant Jésus-Christ, en fait Dieu a parlé par la bouche de ce prophète. Et Dieu a donné tout simplement une partie de son plan en lui disant qu'il allait lui-même descendre sur terre. Vous imaginez, le seul Dieu unique, parce que des faux dieux, il y en a eu vraiment des quantités incroyables, que ce soit Romains, Grecs, de tous les continents, il y a eu vraiment une multitude de faux dieux. Aucun dieu n'a parlé, aucun dieu n'a agi, aucun dieu n'a été entendu par tous ces gens qui suivent ces faux dieux, ces idoles. Mais nous, nous avons un dieu qui a parlé par la bouche de quelqu'un et qui a annoncé une prophétie disant qu'il allait lui-même descendre de son trône de gloire pour venir sur cette terre, nous rencontrer et nous sauver. Donc en fait, c'est un plan que Dieu avait déjà plusieurs centaines d'années et même au fondement, au commencement de la terre. Dieu voulait connaisser la rébellion du diable, connaissait son cœur et Dieu a voulu tout de suite agir par amour pour nous et nous dire qu'il allait sauver sa création. Donc c'est vraiment incroyable, c'est déjà aussi par là que le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts pour annoncer l'évangile, annoncer sa gloire à tous ceux qui ont été malheureusement tués pendant le déluge parce qu'il y a eu très peu de gens sauvés. Donc on sait que Dieu est vraiment un dieu incroyable. Et vous savez, parfois, ça c'est quelque chose aussi que je voudrais vous dire, parfois les gens essayent de comprendre Dieu, les gens essayent de tout expliquer, de tout comprendre mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que la Bible nous dit que nos voix et nos pensées sont propres à nous-mêmes, à l'homme et les voix et les pensées de Dieu sont infiniment plus élevées que les nôtres. Et la Bible prend la comparaison entre le ciel et l'espace, la terre. Donc vous imaginez que c'est incroyable, la distance, l'intelligence, la puissance, la supériorité de Dieu est quelque chose qui vraiment nous dépasse. Et donc ce passage, regardez, on va le lire tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui nous bénit. Donc c'est dans Esaïe, chapitre 35, du verset 4 à 10. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Donc là, dans ce premier verset, qui est vraiment puissant, Dieu nous dit de prendre courage. Tout comme Jésus a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous voyez déjà la similitude. Et là, le Seigneur nous dit « Voici votre Dieu, la vengeance. » Donc on sait que le Seigneur Jésus va rendre la justice, la vraie justice divine, par rapport à toute la justice dans le monde dans lequel nous vivons. Il viendra également avec sa rétribution, sa rétribution pour apporter à ceux qui l'auront suivi, ceux qui n'auront pas suivi, ceux qui auront persévéré dans le péché ou pas. Et donc il viendra lui-même et vous sauvera. Donc là, en fait, ce passage est vraiment incroyable. Et regardez ensuite comment il décrit de manière stupéfiante tout ce que Jésus allait accomplir. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le miracle se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des jonques. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. « Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. » Donc en fait, là nous avons premièrement cette prophétie qui est incroyable, qui nous dit que quand Dieu va venir, c'est une multitude de bonnes choses, de miracles qui vont se passer. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus est venu. Vraiment, il y a eu des choses stupéfiantes, incroyables, surnaturelles. Et on a ce passage également à partir du verset 8, qui nous parle en fait de quelque chose de beaucoup plus profond qu'une description de petits chemins ou de routes. En fait, le Seigneur nous annonce par là, par la bouche des Haïts, que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Et là, regardez, il nous dit bien, un chemin à frayer, une route qu'on appellera la voie sainte. C'était un chemin qui était préparé d'avance, une voie préparée d'avance, un plan que Dieu avait préparé d'avance pour sauver les gens. Et il nous confirme cela en nous disant que les impurs n'y passeront pas. Nul impur n'y passera. Donc ça sera réservé aux véritables enfants de Dieu, à ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Et il nous explique également que ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. C'est-à-dire que ceux qui auront rendu une repentance et qui auront rendu au Seigneur ce qui est au Seigneur, en demandant pardon pour leurs offenses, en changeant de vie, les insensés, qui deviendront des enfants de Dieu, ne pourront pas s'égarer. Parce que c'est une route qui nous perfectionnera, qui nous améliorera par notre foi en Jésus-Christ. En fait, cette route, c'est la foi en Christ, tout simplement. C'est vraiment notre relation avec le Seigneur. Et voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a rien, il n'y a que du bonheur en y marchant. Et donc, regardez, à la fin du verset 9, il nous dit, les délivrés, ils marcheront. Les délivrés de toutes choses. Les délivrés de fardeaux du monde, les délivrés de maladies, les délivrés du péché, les délivrés de toutes sortes de choses, marcheront dans ce chemin. Waouh ! Vraiment, ce passage est extrêmement puissant, était vraiment incroyable. Ésaïe, c'était vraiment un grand prophète aussi. Et voilà, on a vraiment dans ce passage, tout simplement, l'assurance de dire que l'éternel des armées qui a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte était tout simplement Christ, était déjà le Seigneur. Et nous avons donc un seul Dieu. Vous voyez, c'est pour ça aussi que souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'on est, voilà, on dit qu'on est polythéiste, qu'on a plusieurs dieux, c'est faux. En fait, Dieu, comme le montre ce passage, regardez, on va le lire tout de suite. Donc ce passage, je vais le retrouver dans Philippiens chapitre 2 du verset 5 à 8. Ce passage est extrêmement puissant, et ce passage nous montre tout simplement l'accomplissement prophétique de Ésaïe 35, qu'on a lu juste avant, où Dieu dit qu'il va descendre lui-même sur terre. En fait, Dieu n'est pas passé par un intermédiaire. Il a voulu nous montrer, et pourquoi il a fait cela en fait ? C'est une question importante. Il a fait ça tout simplement pour nous montrer l'humilité. Il était Dieu, il ne partage pas sa gloire, c'est sa gloire, et en fait, il descend sur terre, il enlève toute forme de puissance, il laisse tout dans le royaume des cieux, et il paraît, par une naissance tout à fait normale et ordinaire, par la puissance de son Saint-Esprit, il paraît comme un simple homme, dépourvu de toute chose, et en fait, là, à partir de là, qu'est-ce qu'il commence à faire ? Il nous montre tout simplement l'exemple et le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est incroyable. Nous avons vraiment un Dieu qui est merveilleux, puissant, et parfois on n'a même pas les mots, en fait, pour le décrire. Vous imaginez, mettez-vous, parfois je me mets à la place du Seigneur et je me dis, vraiment, quelle plus grande preuve d'amour que d'agir de la sorte ? Quelle plus grande gentillesse, intelligence que d'agir de la sorte, en fait ? Et vous imaginez que le diable, en fait, connaissait ce plan et s'est servi, en fait, des Juifs pour le tuer, mais en fait, quand il s'est aperçu que c'était Dieu, il était ébahi, parce que Dieu n'avait pas tout révélé, en fait. Dieu a toujours gardé une part de mystère et c'est vraiment incroyable. Le diable a agi dans le plan de Dieu, en fait. Il est tombé les deux pieds dans le panneau et aujourd'hui, nous avons, grâce à lui, la puissance de le chasser. Nous avons vraiment tout qui a été donné par Christ, en fait, comme une procuration. Vous avez une procuration, vous pouvez tout faire. Et bien là, en fait, donc le Seigneur nous avait annoncé 700 ans dans sa venue, par la bouche des Haïts, je vais descendre. Christ est descendu et lorsqu'on regarde bien ce passage, il nous dit quoi ? Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur semblable à l'homme. Il s'est humilié lui-même. Et il a été jusqu'à l'humiliation la plus parfaite, totale et extrême. Et j'ai envie de dire aussi une humiliation vraiment inhumaine, avec une crucifixion, avec une humiliation, des crachats, des coups de poing, on l'a arraché là-bas. Vous imaginez cette souffrance ? Alors aujourd'hui, les gens qui crachent sur son sacrifice, les gens qui rejettent sa grâce, comment voulez-vous que Dieu est encore, en fait, pitié, en fait, de ce genre de personne, en fait ? Quand on voit l'effort qui a été fait, l'accomplissement prophétique qui a été fait, en fait, on peut comprendre aussi que malheureusement, ces gens-là se condamnent eux-mêmes et que le Seigneur, en fait, supporte des vases de colère parce que Dieu a des sentiments aussi, tout comme l'homme. On était face à son image. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vraiment, vous savez, la Bible est gorgée. C'est le seul livre, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, c'est le seul livre dans lequel vous pourrez retrouver des accomplissements prophétiques de la sorte qui ont été écrits par des hommes des centaines, voire des milliers d'années à l'avance et qui s'accomplissent encore aujourd'hui sous nos yeux. Vous imaginez qu'il y a des prophéties qui sont vieilles de 3000 ans et qu'on voit aujourd'hui s'accomplir et qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre parce que Jésus n'a jamais menti, il a annoncé son retour et il reviendra. Et croyez-moi, quand il reviendra, l'humanité toute entière sera dans les larmes, dans les regrets pour certains, dans la joie pour d'autres qui seront sauvés et enlevés dans le royaume des cieux. Donc soyons vraiment dans la foi, chers frères et sœurs, parce que des prophéties comme ça, il y en a plus de 700 dans la Bible au total, ça a été répertorié. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Soyez bénis, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous accompagne et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada